Le projet d'appui aux communes de l'ouest du Burkina en matière de gestion du foncier rural et des ressources naturelles, le PACOF a lancé la réflexion autour de la problématique de la transhumance. La rencontre a eu une à Dédougou, 41 communes de la région de la Boucle du Moune et des autres régions limitrophes. Des actions en faveur de l'aménagement ou de la sécurisation des pistes de bétail ainsi que des infrastructures passorales ont été adoptées. Reportage à Dédougou, Yacouba Gouro. Le développement de l'agriculture et de l'élevage passe nécessairement par la voie de la paix et de la cohésion sociale. C'est la conviction de cet expert foncier du PACOF, le projet d'appui aux communes de l'ouest du Burkina Faso en matière de gestion du foncier rural et des ressources naturelles. Et il le fait savoir aux acteurs des différentes communes et aux autorités coutumières et administratives à travers cet atelier de concertation interrégional sur la problématique de la transhumance. C'est pour cette raison qu'il a été souhaité que 26 autres communes puissent s'associer à la réflexion, puissent accompagner ces 15 communes d'intervention du PACOF là, pour véritablement faire en sorte que sur un espace très grand, le bétail puisse se déplacer, qu'il y ait moins de conflits liés au déplacement du bétail, mais qu'il y ait également des infrastructures pastorales. Pour permettre au secteur de l'élevage et à l'agriculture de contribuer au développement des communes dans un climat de paix sociale, ces collectivités territoriales doivent mettre ensemble les différents acteurs intervenant dans le pastoralisme pour discuter. Beaucoup de gens souvent se concentrent sur leur zone d'activité, mais pourtant il faut penser que cette activité a un impact sur d'autres régions, d'autres communes. Et c'est ce que vraiment le PACOF a vu, en se disant que si nous nous concentrons seulement sur notre zone, nous n'avons pas atteint nos objectifs. Ces conceptions sont aujourd'hui élargies aux 26 autres communes pour valider les acquis et recueillir les propositions des différents acteurs.